En Haute-Marne, Chalandray sera désormais l'ultime arrêt pour de nombreux trains de la SNCF. Un centre de démantèlement de 6 mètres carrés vient de voir le jour, avec un objectif ambitieux, démonter des wagons trop usés pour les recycler à 98%. Charlotte Meunier, Maxime Meyer. Terminus pour ces wagons de la SNCF. Après plusieurs décennies de services, ces voitures corail de la France entière viennent faire leur dernier voyage dans ces ateliers. Elles vont être déconstruites, dépolluées, puis recyclées. La première étape, c'est d'enlever les vitres, et ensuite de déconstruire, de déposer l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur en les triant. C'est-à-dire que l'ensemble des déchets sont triés pour ensuite être revalorisés. Et ensuite, ils rentrent dans une cabine de grenaillage robotisée qui va nettoyer la surface intérieure et extérieure si besoin de la voiture. C'est ce robot, piloté à distance, qui va poncer la carrosserie pour retirer les matériaux toxiques. Une technologie de pointe qui répond aux besoins de sécurité et d'efficacité du site. Le groupe DI Environnement a investi 10 millions d'euros pour faire naître l'usine. C'est le fruit d'un travail d'environ 5 ans, en expérience dans ce domaine, mais aussi en recherche-développement, dans le robot qu'on voit derrière nous notamment, mais aussi dans toute la démarche que nous avons mis en place dans cette usine, en termes de fiabilité, mais aussi de développement durable. Emprunt d'un patrimoine ferroviaire important, Chalindré avait déjà vu s'installer une usine de démantèlement en 2014, mais deux années plus tard, le site était ravagé par le feu. La construction de ce nouveau centre est comme une seconde chance pour le territoire. On a vraiment une entreprise qui est innovante, qui emploie une technologie qui est au-delà des attentes, même je pense de la SNCF. Et franchement, une entreprise familiale, on avait vraiment besoin de ça sur notre territoire. C'est une fierté pour notre territoire, une richesse même. Le contrat signé avec la SNCF prévoit le démantèlement de 150 voitures par an, mais le centre, une fois entièrement équipé, aura la capacité d'en déconstruire près de 400. Merci d'avoir regardé cette vidéo !